Et si on nous mentait ? Et s'ils étaient déjà parmi nous ? Et si les extraterrestres nous visitaient régulièrement depuis plusieurs centaines d'années ? Et si le gouvernement savait ? Voilà des questions qui peuvent paraître tout droit sorties dans l'épisode d'X-Files, mais elles font les beaux jours d'Internet. Et si au lieu de juste se moquer, on essayait de comprendre pourquoi les gens peuvent adhérer à ce genre de choses, et quelles questions cela pose sur notre rapport à la science et à la rationalité ? Alors c'est justement tout cela qui est au cœur du travail du chercheur dont je vais vous parler aujourd'hui, il s'appelle Pierre Lagrange. Allez Marcel, démarre la soucoupe et on est parti ! Oui, des gens y croient à tout ça, et ce ne sont pas quelques illuminés qui vivent terrés au fond d'une cabane, munis d'un fusil à pompe en attendant l'invasion. Vous invite donc à tous nous rejoindre ? Alors, il y en a quelques-uns bien sûr. Selon divers sondages, plus de 80 millions d'Américains croient fermement aux extraterrestres. Et pas seulement à une vie possible ailleurs, ça on est beaucoup à y croire, mais que ces formes de vie nous ont déjà visités et que les États nous cachent la vérité. Alors je vois déjà les yeux levés au ciel. Ouais bon, c'est les Américains, ils ont voté pour Trump aussi. Certes, mais les explications du type « les gens sont bêtes » sont toujours un peu limitées. Et c'est aussi chez nous, et pas qu'aux Etats-Unis, qu'a été diffusée en prime time sur TF1, l'autopsie supposée d'un des pilotes d'un vaisseau extraterrestre qui se serait craché à Roswell au Nouveau-Mexique en 1947. C'est de la merde. Nous étions alors en 1995, et se poser la question de la véracité ou non de cette vidéo semblait un débat légitime dans l'opinion publique. Et je ne parle même pas des vidéos plus actuelles sur YouTube qui tentent de démontrer que tel ou tel dirigeant politique est en réalité un reptilien portant un masque d'humain. Et croyez-moi, ça, il y en a un bon paquet. Alors oui, bien sûr, vous êtes comme moi, vous avez envie d'en rire, ça occupe vos soirées entre amis, et vous vous demandez même si des gens y croient vraiment ou font semblant pour s'amuser. Il est certain que la croyance, c'est pas quelque chose de binaire qui peut être résolu avec un opérateur bouléen. En gros, croire en quelque chose n'est pas tout noir ou tout blanc. C'est plutôt 50 nuances de gris. J'ai quelques questions à poser. Il s'agit d'un continuum qui part de « j'y crois pas du tout » pour aller jusqu'à « j'y crois dur comme fer » en passant par « j'y crois pas trop, mais ça m'amuse de faire un peu comme ci » ou encore « on sait jamais ». Toutes les enquêtes sur les croyances montrent qu'elles ne sont jamais aussi absolues qu'on pourrait le penser. Et là, vous pouvez vous reconnaître. Vous, les agnostiques, qui se disent qu'ils savent pas trop s'ils croient en Dieu, mais peut-être. Vous aussi, qui lisez votre horoscope en disant « moi j'y crois pas trop à tout ça. » Mais c'est vrai que des fois, c'est vrai ce qu'ils disent. Vous vous souvenez quand on a parlé de l'effet forer ? Bah c'est ça. En quoi ces deux exemples, celui de l'horoscope ou de la religion, sont pires ou juste différents de l'exemple des ovnis ? Ils le sont parce qu'ils sont plus acceptés socialement. Alors qu'étrangement, vous trouverez des conspirationnistes qui doutent tout le temps de leur théorie et essaient de les aborder de manière beaucoup plus rationnelle que n'importe quel amateur d'astrologie. On pourrait multiplier les controverses sur les médecines parallèles, les ondes radio, les pesticides, le réchauffement climatique et j'en passe, pour constater que la frontière entre évidemment que c'est vrai et évidemment que c'est pas vrai, en fait elle est fragile, elle est surtout construite socialement. Pendant des centaines d'années, si on avait dit à quelqu'un d'éduqué et qui souvoulait rationnel que le soleil était au centre du système solaire, ou que le temps était ralenti par un champ gravitationnel, il aurait autant ri que nous aujourd'hui devant une personne qui pense que des êtres nus et gris nous visitent en secret. Les choses se complexifient alors un petit peu. Et puis que faire si vous faites face à une personne qui y croit vraiment ? Franchement, personnellement j'en croise assez peu dans mes cercles rationnels, ce qui permet d'en rire évidemment comme vous. Mais en vrai, quand on y fait face, on en rigole moins, et on a envie de comprendre, d'expliquer plutôt que de juste refuser. Ça m'est arrivé une fois, alors je resterai flou sur les détails, mais à la sortie d'une conférence grand public sur l'histoire de la culture geek, une personne m'a abordé pour me dire qu'il fallait que je l'aide. Selon cette personne, le gouvernement, en complicité avec des extraterrestres, faisait des expériences sur elle depuis une vingtaine d'années dans son sommeil. Et elle avait des preuves. Pourquoi elle m'en parlait à moi ? Parce que visiblement, en tant que chercheur, je devais avoir mes entrées pour en parler acquis de droit. C'est beau en tout cas de voir des gens qui croient encore que les chercheurs ont une place privilégiée dans la société et dans les cercles de pouvoir. Merci. Et bien sur le moment, j'étais avant tout gêné et après plutôt choqué. J'avais envie de comprendre comment cette personne pouvait en être arrivée là. Bien sûr, elle avait probablement un souci d'ordre psychiatrique, mais pourquoi faire appel à ce faisceau précis de référence ? Pourquoi cette théorie complotiste est si efficace et tellement ancrée dans notre société que toute la culture populaire y fait référence d'ailleurs ? Pour le comprendre, penchons-nous donc sur les travaux de Pierre Lagrange. Lagrange est sociologue. Il est actuellement chercheur à l'EHSS. Il a commencé ses travaux au milieu des années 80 en décidant de s'attaquer à la question de la croyance aux phénomènes paranormaux et ésotériques. Et c'est ce thème de recherche qui va guider toute sa carrière, en particulier la question de la visite d'extraterrestres sur notre planète. Mais pas seulement, puisqu'il va aussi traiter de toutes les formes de pseudo-sciences, d'histoires alternatives et autres archéologies parallèles, comme par exemple l'Atlantide. Déjà, rien qu'avec ça, vous vous doutez que j'étais assez conquis par son travail, mais en plus, Lagrange est un passionné de pop culture. Il traite souvent du lien entre ses thématiques de recherche et l'histoire culturelle, le lien entre la culture pulp et l'imaginaire des sciences, la fameuse panique autour de la diffusion de la lecture de la guerre des mondes de H.G. Wells par Orson Welles dans les années 30, ou encore le steampunk. Steampunk ? Petit placement de produit post-modem au passage. Autant vous dire que si avec ça, vous n'avez pas envie de le lire, je ne sais pas ce que vous faites encore ici. Mais ce qui est particulièrement intéressant avec son travail, et sa manière d'aborder les sujets qu'il traite, c'est qu'il les prend au sérieux. Oui, ça paraît tout bête, c'est fondamental. Il ne cherche pas à dire qu'il y a tort ou à raison, mais à comprendre comment des croyances naissent, sans penser forcément qu'il y a d'un côté une science neutre, objective, sans agenda politique, et l'autre côté des fous qui pensent n'importe quoi. Bien sûr, cela ne l'empêche pas, à titre individuel, d'avoir ses propres croyances, et de ne pas forcément croire à la réalité des allégations des ufologues. C'est comme ça qu'on appelle les spécialistes des ovnis. Il suffit de l'écouter, parler en conférence par exemple, pour s'en rendre compte. Mais la question n'est pas là. En prenant au sérieux le discours des individus ou groupes qui défendent la croyance en une vérité cachée sur les ovnis, il permet de comprendre la complexité de nos jugements de vérité, et de traiter les pseudo-sciences non pas seulement comme des erreurs, mais comme des objets de réflexion, qui questionnent notre rapport au monde. Un bon exemple de cette approche est lorsqu'il s'intéresse aux événements de Roswell, et à l'affaire Kenneth Arnold. Avant d'être une série télé des années 90, avec un générique chanté par Dido, Roswell est une ville du Nouveau-Mexique, près de laquelle se serait craché un ovni en 1947. Comme par hasard, la même année, Kenneth Arnold, un homme d'affaires et pilote d'avion privé, respecté, sans histoire, décrit avoir croisé d'étranges vaisseaux au-dessus du ciel de l'Oregon. Comme des avions, mais avec une forme plate et arrondie, et qui se déplacerait très très vite, et semblait faire des bonds dans l'air, comme des soucoupes qu'on lancerait sur l'eau et ferait des ricochets. De ces deux incidents, naissent tous les mythes modernes sur les ovnis, et de celui d'Arnold, l'expression « soucoupe volante ». Lagrange, plutôt que d'essayer de démonter ces deux événements, comme faux ou ne prouvant rien, s'intéresse surtout à ceux qui enquêtent depuis sur le sujet. Et il n'observe pas des fous ou des illuminés, mais des individus qui doutent, qui font des hypothèses, qui restent prudents, qui tentent d'amasser des preuves, et même s'ils ont tendance à pencher vers la croyance à l'origine extraterrestre des phénomènes, ils essaient de rester rationnels et réalistes. En fait, si on ne part pas avec les toutes faites préconstruites qu'ils ont tort, on réalise très vite qu'ils se comportent de manière très scientifique. Et au final, ces ufologues finissent très frustrés. Non pas parce qu'on ne les croit pas, mais parce qu'on les classe d'emblée comme des gens qu'on ne peut pas croire, sans même regarder leur travail. Ce n'est donc pas au final leur démarche qui rend les choses vraies ou fausses, mais le fait qu'elles soient socialement acceptables ou non à l'instant T. On regarde alors l'histoire du point de vue des vainqueurs, ceux qui n'y croient pas. Et on se dit, bah évidemment que c'est n'importe quoi. Mais si on la regarde sans se dire à l'avance que d'un côté, il y a ceux qui ont la bonne approche, et de l'autre, les illuminés, on se rend compte qu'il y a tout un processus social d'acceptation ou de rejet des faits, et que l'on n'est ni tout à fait objectif, ni tout à fait subjectif. D'un côté comme de l'autre. Cela rejoint les travaux des deux grands mentors de Lagrange, et deux des sociologues les plus influents de la seconde moitié du XXe siècle. Bruno Latour et Luc Boltanski. Lagrange a travaillé avec les deux, qui ont des approches différentes mais assez cousines. Latour en particulier est un sociologue des sciences et des controverses scientifiques. Il s'est beaucoup intéressé à ce moment de basculement, où l'on passe d'un scientifique qui avance, une théorie farfelue et incroyable, à un fait scientifique établi et évident, qui met tout le reste du côté du folklore. Il a notamment étudié cela à propos de la découverte du bacille de la rage par Louis Pasteur. Il a montré que la manière dont les idées de Pasteur sur l'existence des bactéries se sont imposées ne correspondent pas à la manière un peu romantique qu'on a souvent de regarder l'histoire des sciences. Un génie qui fait tout seul une grande découverte et tout le monde finit par s'y plier devant l'évidence des faits. Non, les concurrents de Pasteur avaient aussi des très bons arguments, et du point de vue des connaissances de l'époque, leur vision faisait aussi sens. Mais évidemment, c'est dur à voir d'aujourd'hui, quand on sait qu'il avait raison au final. Il faut donc s'intéresser, selon Latour, à la manière dont les découvertes sont construites, petit à petit, par plein de petits processus complexes, impliquant des éléments humains et non humains. Les outils d'observation, les bactéries elles-mêmes, ça oblique aussi de la politique, de l'histoire, des êtres humains faillibles et biaisés, etc. Il faudrait une émission entière pour aborder le travail en détail de Latour, et les critiques et controverses qu'il peut aussi parfois induire. Mais on voit bien comment cette vision symétrique a pu influencer Lagrange. L'autre influence majeure, celle de Boltanski, est aussi très visible, puisque ce dernier est l'un des fondateurs d'un courant de recherche nommé sociologie pragmatique. D'abord proche des travaux de Pierre Bourdieu, Boltanski s'en est détaché dans une volonté pragmatique et inspirée de la phénoménologie. Quoi ? Phénoménologie. Boltanski cherchait à revenir à ce que les gens font et comment ils définissent leur situation, tout en les prenant au sérieux. Il a ainsi étudié comment les individus justifient leurs actions sans faire appel à des notions bourdieusiennes classiques, comme l'origine sociale ou la domination de classe, mais en prenant en compte l'analyse faite par les gens eux-mêmes de leur vécu. Alors là aussi, c'est un résumé à très gros traits du travail de Boltanski, mais là aussi, vous voyez comment ça a pu influencer Lagrange. Le point commun de tous ces travaux, c'est d'essayer d'éviter l'asymétrie, de ne pas ranger a priori les choses d'une catégorie ou d'une autre. On évite ainsi de dire ça, c'est de la science, et ça, c'est de la croyance. Ça, c'est de la nature, et ça, c'est de la culture. En faisant ça, on peut alors observer tous les phénomènes à égalité sans les juger. Il faut utiliser les mêmes méthodes pour étudier un laboratoire de physique nucléaire, une tribu d'Amazonie et des gens qui essaient de prouver l'existence des ovnis. Alors forcément, le travail de Lagrange est parfois critiqué. Et oui, il ne juge pas, il met tout le monde sur le même plan. C'est du relativisme, tout se vaut et les valeurs se perdent, ma bonne dame. De plus, il est du coup apprécié les ufologues qui lisent ses travaux et ne se sentent pas trahis par une personne qui dénoncerait leur vision du monde. Mais pour lui, c'est un bon signe en fait. Ça veut dire qu'en traitant les illuminés à égalité, il nous permet aussi d'observer ce qui nous, dans notre comportement quotidien, relève de la croyance et n'est pas aussi rationnel qu'on voudrait le penser. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut pour autant arrêter de se vacciner, surtout pas, ou de ne plus croire en la science, mais il faut se questionner, ne pas s'abriter derrière des arguments d'autorité. De plus, cela permet de s'interroger sur le succès des prédosciences et des fake news très en vogue en ce moment et d'essayer de comprendre aussi que pour les contrer, peut-être faut-il non pas leur opposer uniquement notre froide rationalité, mais aussi nos imaginaires, nos rêveries, nos croyances utopiques auxquelles personne n'échappe vraiment. La vérité est ailleurs et c'est tant mieux, on ne l'a pas invité à la fête. Merci à tous d'avoir suivi cette émission, j'espère que ça vous a plu, c'était peut-être un peu dense, n'hésitez pas à poser des questions, rajouter des choses en commentaire, à liker, à partager, peut-être qu'on pourra avoir des retours de Pierre Lagrange, j'aimerais bien, ce serait super sympa. Donc, je compte sur vous, abonnez-vous, partagez et on se retrouve la prochaine fois avec plaisir. Bye bye !